Coucou les amis Cancer et Ascendant Cancer, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois d'août 2022. Donc pour ce mois d'août 2022, on est dans un mois intense, très très intense. Il y aura beaucoup d'actualités astrologiques importantes, je reviendrai dessus sans doute beaucoup plus dans les prévisions hebdomadaires. Mais j'ai filmé une vidéo pour les énergies générales d'août 2022 et je vous recommande de la regarder. Regardez si ça vous intéresse de regarder un petit peu en général dans quel genre d'énergie on rentre. Donc c'est un mois qui va mettre l'accent sur vos finances, vos revenus, vos ressources d'une manière générale au moins jusqu'au 23 août. Vos revenus, vos ressources, vos possessions, votre estime de vous-même vont être très importantes et chanceuses ce mois-ci au moins jusqu'au 23 août avec à partir du 12 août en plus une énergie supplémentaire qui vient vous aider, une énergie de chance, une énergie de potentialité et de confort en lien avec vos finances, vos revenus. A partir du 23 août, vous rentrez dans une période d'un mois où il sera beaucoup plus question d'échange, de lien avec les frères et sœurs, de trajet, de communication, de parole d'une manière générale. Peut-être qu'il sera, peut-être qu'on ferait beaucoup plus de trajet, les projets en lien avec les communications, les métiers de la communication, les apprentissages d'une manière générale. Internet par exemple, si vous avez des activités sur Internet, pourront être beaucoup plus importantes à partir du 23 août pour une période d'un mois. Donc comme je disais, c'était un mois qui est intense. On va le sentir dès la fin juillet, on reviendra dessus. Parce qu'on rentre pour ce mois d'août avec un Mars Uranus conjoint dans le signe du taureau. Donc ça, ça va être très important. Ça va marquer peut-être pour vous des situations de difficulté, des situations électriques en lien avec des gros projets, en lien avec les amis, en lien avec les groupes de personnes. Vous êtes dans une phase, au moins jusqu'au 20 août, où vous faites beaucoup d'efforts au sein de certains groupes de personnes, ou pour le collectif, ou alors il est question déjà de conflits, d'agressions, de confrontations, d'énergie agressive en lien avec des groupes de personnes, par les amis, ou bien, comme je disais, sur les gros projets. Et vous pourrez vous attendre au début du mois d'août à des situations un peu plus électriques, des situations peut-être inattendues, des séparations, ou des situations agressives qui viennent de certains groupes de personnes. Ça peut effectivement aussi concerner les projets collectifs ou les gros projets, les projets sur l'avenir. C'est un mois qui est très important parce qu'on va avoir le transit très long, inhabituel de Mars, dans le signe du Gémeaux. Ça, ça ne va pas nous occuper que ce mois d'août, ni uniquement les semaines qui arrivent. En réalité, Mars va entrer dans le signe du Gémeaux le 20 août et va transiter jusqu'au mois de mars 2023. Donc, c'est une énergie qui va nous occuper de façon très longue, avec en plus une période de rétrogradation à l'automne, qui va durer deux mois. Donc, ça, c'est une énergie qui est très importante. Pour vous, ça va être dans une zone un peu difficile, dans le sens où vous pourrez peut-être, Alors, jusqu'au mois de mars 2023, vous pourrez être un peu plus fatigué. Vous pourrez être fatigué physiquement. Il se peut que vous soyez concerné, évidemment, comme je ne vous le souhaite pas, mais par des questions en lien avec la santé. Mars dans la douze, ça peut créer des énergies un peu très très complexes, dans le sens où il est question d'ennemis dans le dos. Vous n'arrivez pas à agir comme vous le souhaitez. Vous avez l'impression que certaines situations échappent à votre contrôle. Il est question peut-être de maladie, de santé, de combat en lien avec la santé. Alors que ça peut vous concerner, vous, votre entourage proche, évidemment que je ne le souhaite pas, mais vous rentrez dans une période de cette nature-là. Il se peut qu'effectivement, vous soyez concerné par des ennemis cachés, je l'ai dit, par des choses qui sont, des actions dans le dos. Il est vraiment question d'actions dans le dos. Ou alors, vous n'arrivez pas à agir comme vous le souhaitez. Mais effectivement, c'est une période qui peut être un peu complexe. ici, avec des situations peut-être, voilà, de l'ordre du destin, ici, qui échapperont beaucoup, enfin, potentiellement à votre contrôle. Il va falloir regarder les thèmes de naissance pour voir où est-ce que ça tombe, est-ce qu'il y a des aspects, etc., pour être plus précis. Mais effectivement, vous rentrez dans une période de cette nature-là à partir du 20 août. Donc, ce n'est pas fait pour vous faire peur, mais au contraire, c'est pour vous guider et vous expliquer. Il y a la pleine lune du mois qui a lieu, donc, le 12 août. C'est une pleine lune qui a lieu à 19 degrés du signe du verso. C'est une pleine lune qui est compliquée en soi et qui est dans une zone compliquée pour vous. Dans le sens où, autour du 12 août, il est question de finances en commun, crédit, argent du partenaire. Peut-être une situation en lien avec ces sujets-là se voit, se révèle, où il y a une prise de conscience, où il y a quelque chose qui s'arrête ici. La prise de conscience en question, elle est saturnienne, dans le sens où vous faites face peut-être à une dure réalité ou à une forme de restriction dans les domaines ici que j'ai cités. Le carré à Uranus indique une situation peut-être imprévue ici, ou un petit peu complexe, électrique, en lien avec les finances en commun, crédit, dette, ou peut-être ça peut concerner par exemple l'argent avec l'État, s'il est question d'impôt par exemple, ça peut aussi être de cette nature-là. Mais effectivement, on est face à quelque chose de très dur potentiellement, mais après pour être plus précis, il faut regarder les thèmes de naissance. À la fin du mois, la nouvelle lune du mois a lieu le 27 août, elle a lieu à 4 degrés du signe de la Vierge. C'est une nouvelle lune qui peut être intéressante et positive pour vous, dans le sens où vous allez entamer quelque chose, en lien avec l'entourage proche, les frères et sœurs. Il y a ici une nouvelle phase qui s'ouvre, il est question d'un contrat, il est question d'une collaboration, de situations peut-être en lien avec le commerce, de sujets en lien avec les projets de communication. Ce que vous entamez ici pour une période d'un mois à partir du 27 août, vous le faites avec une action que vous ne dites pas, vous ne dites pas ce que vous faites ici, vous agissez peut-être dans votre coin, il se peut aussi que ce soit de cette nature-là. En tout cas, avec cette nouvelle lune-là, il est question de, j'agis, je fais quelque chose, j'entame quelque chose de nouveau en lien avec les communications, les apprentissages, l'entourage proche, le voisinage, les trajets peut-être, mais que je fais dans mon coin, je ne dis pas mes actions, je ne révèle pas mes actions. Et ça, ça va effectivement occuper au moins les deux semaines qui suivent, le 27 août. Voilà les amis de cancer, ascendant cancer, je suis consciente que les énergies sont un peu complexes, mais après, il faut peut-être regarder le thème de naissance pour être plus précis. Ici, je fais du gros général, mais effectivement, ce mars en gémeaux risque effectivement de vous fatiguer pas mal pour la période à venir, mais ça va fatiguer tout le monde. Le problème avec les ascendants cancer, c'est que ça va tomber dans une maison qui est aussi dite et difficile. Donc ça, ça va ajouter de la difficulté à la difficulté, et mars reste un maléfique en astrologie. Voilà les amis, je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi, si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi. La prochaine session de formation démarre le 1er septembre, vous avez tous les liens sous la vidéo. Je vous embrasse, je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires habituelles.